bon coucou les internautes Laurent GG je vais me mettre comme ça je me barre parce que voilà je suis heureux sur moi c'est ça hop là on voit petit peu moins bien comme ça on voit mieux alors toujours une petite vidéo de nids improbable voilà on va pas on va parler de ça comme ça pas forcément une question de quelque chose qui dépote qui crache qui qui casse la figure qui vous rentre dedans voilà mais une situation encore ubuesque d'une installation alors je vais commencer par les petits endroits éventuellement où on aurait dit tiens on peut avoir du nid de frondon asiatique et non à chaque fois je vous faire voir des lieux mais c'est pas là qu'il s'est installé et le dernier lieu mais je vous faire voir tout de suite après en fin de compte là où je me trouve on pourrait penser que traditionnellement alors j'ai un parc derrière on va pas faire le tour du parc parce que je pense que on aura on a pas forcément le temps de de faire une grande grande vidéo mais on va donner des exemples voilà alors là oui un bâtiment derrière moi on pourrait dire que le frondon asiatique il peut être derrière les volets derrière le les ardoises oui qui sont le long du château conduit de cheminée honnêtement j'en ai jamais fait je parle du frondon asiatique attention les ronces qui se trouvent derrière moi voilà les ronces le buisson qui se trouve là voilà éventuellement on pourrait vous trouver un nid de frondon asiatique sur une voiture à l'arrêt éventuellement ça ça peut être aussi quelque chose qui peut se faire là j'ai un genre de sapin qui est mort mais on aurait pu très bien le trouver à très grande hauteur c'est à dire 10 mètres 15 mètres 20 mètres 30 voilà ça ferait un petit peu plus de boulot à l'avoir mais je leur ai aussi après dans le secteur et bien il y aurait énormément de possibilités où qu'ils puissent s'installer c'est à dire voilà mais en fin de compte le frondon asiatique aujourd'hui il a décidé de s'installer mais tout bêtement alors pour l'instant j'ai pas trop m'approcher parce que j'aimerais pas qu'ils mettent une fracasse du fait qu'ils sont quand même en alerte et vous voyez on va commencer par ça ici j'ai une structure métallique je vais pas faire trop de vibrations voyez là il y a un tubage métallique ici pareil un autre et bien le frondon asiatique vous allez voir lui il a pas trouvé d'autre moyen que s'installer sur un parking voilà dans un tubage ici à l'intérieur du tubage il est là c'est lui notre artiste le frondon asiatique regardez un petit peu zoom sur eux regardez comme ils sont beaux et ouais et oui ggf est là dis bonjour à ggf bonjour bonjour non je déconne les gens c'est moi qui parle c'est pas eux ouais c'est la fin de la journée bon voilà c'est le bon point de vue sur le frondon asiatique je pense que je vais faire attention parce que là il y en a quand il a les pattes en avant comme ça et qu'ils ont des fois des réactions de d'elle 1 comme vous pouvez pouvoir trouver même quand il y en a qui arrivent ap 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 ils sont ils sont en alerte c'est dire que un nid comme ça quand je vois un frelon qui est en ma direction et un ou deux autres qui ont des mouvements d'elle ça veut dire beaucoup de choses hop et bien voyez je crois qu'il y en avait un qui était qui allait partir sur moi c'est pas le qui ont été en train de me faire de l'une d'une 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 dame et Vous avez vu leur réaction ? Regardez, je vais accrocher la caméra et essayer d'aller dessus. Imaginez un petit peu. Vous voyez, regardez. Il ne va pas attaquer, il observe. On va faire une phase d'observation et après il attaque. Regardez, si je bouge. Regardez, si je bouge. Le poteau. Si je cogne un peu dessus, regardez. C'est un petit dit, je pense. Vous avez vu, il s'étale un petit peu partout sur la structure pour essayer de déterminer d'où ça vient. Ils ne vont pas forcément toujours se jeter sur quelqu'un. Mais vous avez vu, le gros sur la structure, il cherche à savoir d'où ça vient. On dirait un robot, la bouche et les yeux. Vous l'aurez compris, le frôleur asiatique s'installe où il veut, partout. Voilà, il est là, dans un tubage d'une structure métallique. Et un coup de pchit, ça va lui faire du bien. Il a fallu que je trouve le trou. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai l'oreille sur le tuyau. Et je peux vous assurer que ça bouge dedans. Bon, ben voilà, vous l'aurez compris, le frôleur asiatique, il trouve toujours des solutions pour s'installer, à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, et puis voilà, nos stress dans une maison de retraite. Hop, voilà, il faut que je me rase. Bon, je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures. Laurent Gégé, vous voyez, ce n'était pas forcément un grand show de frôlons qui part partout. Tout simplement, une situation encore ubuesque du frôle asiatique. Une installation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à lutter contre lui. C'est que, voilà, il se met partout, 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 partout. Voilà. Bon, c'est terrible pour nos abeilles. Bon, je vais y retourner parce que je vois que j'ai encore des frôlons qui se met en position. Et bien sûr, mon arme fatale, bing, pour faire du frôlon asiatique. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Laurent Gégé, au revoir.